Il existe de nombreuses méthodes d'amortissement selon la réglementation comptable, mais il existe aussi des méthodes d'amortissement selon la réglementation fiscale. C'est la pratique d'une généralité de PME et c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Commençons par expliquer le lien qu'il y a entre l'amortissement et le fisc. L'amortissement, lorsqu'on passe une écriture d'amortissement, on constate la consommation d'une immobilisation. Cette consommation, c'est donc une charge. La charge, elle vient en réduction du résultat. Or, le résultat est la base de calcul de votre impôt. Donc, en baissant le résultat, on baisse l'impôt qu'on verse à l'État. Or, cet impôt représente une grande partie de la recette de l'État. Donc, les recettes de l'État sont diminuées si on augmente les amortissements. D'autre part, l'amortissement va inciter à investir, puisqu'on va pouvoir, comme ça, réduire ses impôts et améliorer sa trésorerie. Donc, l'amortissement est vu d'un côté comme un outil de politique économique qui va permettre d'inciter les entreprises à investir dans des secteurs qu'on juge politiquement intéressants. Mais, d'autre part, ça va réduire les recettes de l'État. Donc, il faut s'assurer que les entreprises ne fassent pas n'importe quoi. D'où le fait que, depuis le début du XXe siècle, l'État, le fisc, a réglementé la façon dont on calcule l'amortissement en comptabilité. Première méthode qui est développée, qui est réglementée par le fisc, c'est la méthode linéaire. C'est la méthode de régime de droit commun. Le régime de l'amortissement linéaire est une méthode qui ressemble à la méthode de l'amortissement constant qu'on a vu dans la précédente vidéo sur les plans d'amortissement. Elle s'applique à tous les biens amortissables sans condition et elle diffère de l'amortissement comptable du fait qu'elle est réglementée. Donc, on n'a pas le choix sur un certain nombre de paramètres. Premier paramètre, la durée d'amortissement. La durée d'amortissement, c'est la durée d'usage. La durée que les entreprises ont l'usage d'utiliser. Sur le pays. Alors, comment est-ce qu'on sait quelle est cette durée d'usage ? Eh bien, en fait, en 1980, il y a un rapport sénatorial qui a été établi. Suite à une enquête nationale, des interviews, on a élaboré un document qui permet de refléter les différentes durées d'amortissement utilisées. Donc, il est l'usage d'utiliser par les entreprises. Alors, il date un peu, mais grosso modo, l'idée, c'est d'utiliser une durée d'amortissement qui correspond aux usages des entreprises. Du coup, le taux, c'est 1 sur la durée d'amortissement. Donc, ça ressemble à l'amortissement constant. Ce qui est réglementé aussi, c'est la date de début d'amortissement. C'est la date de mise en service qui est prise en considération, pas la date d'acquisition, la date de mise en service à partir de quand est-ce qu'on va utiliser l'immobilisation. La base amortissable, c'est la valeur d'origine. On n'a pas le droit de prendre une valeur résiduelle selon le fisc. Et puis enfin, sur la première annuité où on a parfois des annuités incomplètes, on va procéder à ce qu'on appelle un prorata temporis, donc une proportionnalité. Mais attention, ce prorata temporis, il doit se faire en jours. On n'a pas le choix. À partir de la date de mise en service, on a dit. Et on prend une année de 360 jours. Donc, contrairement à la comptabilité où chaque entreprise est libre de développer sa propre méthode de calcul, pour le fisc, la méthode de l'amortissement linéaire est très réglementée. Et donc, on verra par la suite que de nombreuses entreprises utilisent cette méthode et on verra pourquoi. Alors, pour que ce soit plus clair et que vous vous rendiez compte de ce que ça donne, on va partir sur une application. Donc, on fait l'acquisition le 10 février d'une machine outil d'un montant hors taxe de 14 000 euros. On met en service le 14 février. On a prévu d'utiliser ce bien pendant 6 ans, mais les usages sont de 5 ans et la valeur résiduelle est estimée à 1 500 euros. Donc, vous pouvez faire une petite pause, essayer de faire le plan d'amortissement et puis de regarder la suite de la vidéo. Donc, on va préparer ce plan d'amortissement selon la méthode linéaire, on a dit. Donc, la base amortissable, c'est la valeur d'origine, c'est 14 000 euros. On ne prend pas en considération la valeur résiduelle. Le taux d'amortissement, c'est donc un cinquième puisqu'on prend la durée d'usage et non pas la durée d'utilisation qui est prévue par l'entreprise. Donc, ici, on a un taux d'amortissement d'un cinquième, c'est-à-dire 20 %. Et pour la première annuité, on fait un prorata temporis. On fait un prorata temporis par rapport à la date de mise en service, c'est-à-dire le 14 février. Et donc, on calcule sur des mois, une année de 360 jours et donc des mois de 30 jours. Donc, on a un prorata de 317 sur 360. D'où le plan d'amortissement suivant. L'annuité complète, du coup, c'est 20 % de 14 000, 2 800. La première annuité, on prend l'annuité complète de 1 800 et on fait le prorata qu'on a calculé, 317 sur 360. D'où le plan d'amortissement qu'on a ici. Donc, vous pouvez vérifier vos calculs. Alors, on vérifie toujours, même si on est en fiscale, que la somme, l'amortissement cumulé donne bien la base amortissable qui correspond ici à la valeur d'origine. Et donc, dans la méthode d'amortissement linéaire fiscale, on aura toujours une VNC qui est égale à 0 en fin de période puisqu'on n'accepte pas de valeur résiduelle. Deuxième méthode qui est autorisée par le FIS, c'est ce qu'on appelle la méthode dégressive. Elle va être réservée aux immobilisations amortissables neuves et d'une durée de vie de plus de 3 ans. Donc, vous pouvez regarder le site gouvernemental pour avoir le texte exact, vous verrez. Et puis, c'est une méthode qui ressemble à la méthode des amortissements décroissants. Donc, le principe de cette méthode d'amortissement dégressif, c'est d'appliquer un taux à la valeur nette comptable. Donc, ce n'est pas pour des biens d'occasion, on a dit, et ce n'est pas pour des biens qui ont une durée de vie inférieure à 3 ans, une durée d'usage, on va préciser, inférieure à 3 ans. Donc, la durée d'amortissement, c'est la durée d'usage, comme pour l'amortissement linéaire. Et on va donc appliquer un taux qui va être normalisé, encore une fois, fois la valeur nette comptable. Donc, ce taux, c'est le taux dégressif. On prend 1 sur la durée d'usage, c'est-à-dire que, grosso modo, c'est le taux linéaire si on était en linéaire, auquel on applique un coefficient fiscal. Alors, ce coefficient fiscal, il est défini par la loi de finances chaque année. Alors, il ne change pas tous les ans, mais régulièrement, on a une évolution de ces coefficients fiscaux qui sont là pour, encore une fois, réglementer, certes, la méthode, mais inciter plus ou moins à l'investissement des entreprises. Ça crée un décalage de paiement de l'impôt et un décalage de trésorerie qui peut être intéressant. Actuellement, les coefficients sont les suivants. Ils dépendent de la durée. Donc, pour les biens d'une durée d'usage entre 3 ou 4 ans, on va appliquer un coefficient fiscal de 1,25, 5 ou 6 ans, 1,75, et pour les biens au-delà de 6 ans, un coefficient de 2,25. Point de vue début d'amortissement, la date de début, cette fois-ci, attention, c'est le premier jour du mois d'acquisition. Il n'y a plus de date de mise en service, c'est le premier jour du mois d'acquisition. La base amortissable, comme pour la méthode linéaire, du moins la première base amortissable, c'est la valeur d'origine. On n'a pas le droit de prendre en considération la valeur résiduelle. Et pour la première annuité, on fait un prorata temporis, mais cette fois-ci, on fait un prorata temporis en mois à partir du premier jour du mois d'acquisition. Le fils qui aime bien préciser un peu les choses, et ça change selon les méthodes. Donc, même principe, on va partir d'un exemple pour que vous puissiez vous entraîner. Cette fois-ci, on est parti sur le même exemple, pour voir un petit peu ce que ça faisait. Donc, toujours mon bien acquis 10 février, mis en service le 14 février, etc. Donc, si je prépare mon plan d'amortissement, je vais calculer déjà la première base amortissable, c'est-à-dire la valeur d'origine, c'est-à-dire 14 000. On va calculer notre taux d'amortissement. Notre taux d'amortissement, c'est donc 1 cinquième, c'est-à-dire 1 sur la durée d'usage, que je multiplie par un coefficient de 1,75, puisque j'ai un bien dont la durée d'usage est comprise entre 5 et 6 ans. Donc, ça va me faire un taux d'amortissement de 35%. Et la première annuité, on a dit qu'on faisait un prorata temporis en mois, à partir du premier jour du mois d'acquisition. On achète ce bien le 10 février. On prend le 1er février, donc on va compter le février à décembre, soit 11 mois, donc un prorata de 11 douzièmes. Voilà, d'où vous pouvez faire une petite pause ici et voir ce que ça donne sur un plan d'amortissement complet. Donc, comme on a vu sur la méthode d'amortissement décroissant, ici, petite évolution par rapport à l'amortissement linéaire, on est sur 5 ans, donc on a bien 5 exercices qui sont concernés. On retrouve un amortissement cumulé correspondant à la première base amortissable, une VNC qui est égale à 0 à la fin, puisqu'on n'a pas de valeur résiduelle autorisée. Et puis, toujours le même principe sur cette méthode d'amortissement dégressif, qui est qu'on va choisir le taux le plus élevé entre le taux d'amortissement qu'on a calculé, c'est-à-dire 35%, et le taux linéaire équivalent. Donc, au début, on a bien 35%, les trois premières années, on a bien 35%, et les deux dernières années, en fait, on va choisir les taux linéaires équivalents, c'est-à-dire 50% et 100%. Donc, ça, c'était les deux principales méthodes. Troisième méthode, ce qu'on appelle l'amortissement exceptionnel, qui dépend vraiment de la loi fiscale et qui change vraiment d'une année sur l'autre. Alors, le régime de l'amortissement exceptionnel, c'est en fait un outil pour accélérer l'amortissement. Je vous rappelle, lorsqu'on a plus d'amortissement, on a plus de charges, donc moins de résultats, donc moins d'impôts. Donc, d'un point de vue trésorerie, c'est intéressant. Il y aura un rattrapage plus tard, mais lorsqu'on investit au début, ça veut dire qu'on sort de la trésorerie, et si on récupère un petit peu de trésorerie en payant moins d'impôts assez tôt dans le processus, c'est toujours assez intéressant pour les entreprises. On a en fait trois façons de procéder cet amortissement exceptionnel, trois méthodes. Ce qui peut se passer, c'est qu'on a le premier exercice, un amortissement plus élevé qui est accepté. On peut avoir aussi un amortissement complémentaire, c'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, la première année, vous amortissez deux fois plus que prévu, par exemple. Et puis, on peut aussi avoir un amortissement exceptionnel, où on va exceptionnellement réduire la durée. On ne prendra pas une durée d'usage, on prendra une durée soit 12 mois, soit 24 mois. Alors, ça fait, du coup, deux exercices ou trois exercices. Alors, c'est réservé à des biens qui sont listés dans la loi fiscale, donc il est important, chaque année, d'aller regarder les informations qu'on a dans la nouvelle loi fiscale. En l'occurrence, il n'y a pas de biens listés, il n'y a pas de régime d'amortissement exceptionnel dans la loi de 2020, mais on avait des biens qui pouvaient en bénéficier dans la loi de 2019 et dans les lois précédentes, donc, en fait, et qu'on a toujours. Donc, on procède toujours à ces amortissements exceptionnels pour ces biens qu'on avait déjà acquis précédemment. Il concernait en particulier les investissements en termes de développement durable, d'innovation technologique, d'économie d'énergie, par exemple, les imprimantes 3D, des choses comme ça. Et puis, enfin, ça permet de, on a dit, favoriser les décisions d'investissement. Alors, pour terminer, avant de faire un exercice de synthèse aussi sur cet élément-là, je voudrais vous parler d'un amortissement dérogatoire. Ça s'appelle amortissement, mais ce n'est pas un amortissement, mais il me semblait quand même important de vous en parler dans cette vidéo. Alors, cet amortissement dérogatoire n'est pas un amortissement. Ça existe depuis le PCG de 1982, qui est le premier plan comptable général qui était d'application obligatoire. Cette notion d'amortissement n'est pas classée comme les autres amortissements dans la catégorie, dans la colonne amortissement et dépréciation de l'actif. C'est classé dans la catégorie provision réglementée, au passif du bilan, c'est le compte 145, mais ce n'est pas non plus une provision. C'est un poste, en fait, qui a été créé pour regrouper l'ensemble des charges comptables dont on avait besoin, qui étaient passées, pour des raisons purement fiscales. L'idée, ça a été un petit peu de créer un petit compte pourri, on va dire, avec tout ce qui est écriture, qui ne vont pas dans l'objectif de représenter une image fidèle, mais qui vont dans l'objectif de subvenir aux considérations fiscales. Si on regarde un petit peu, c'est issu d'un principe au niveau français qui est le fait qu'on a un alignement de la fiscalité sur la comptabilité. Alors, pour vous montrer cette notion d'alignement de la fiscalité sur la comptabilité, on va partir sur le compte de résultat. Ça veut dire quoi qu'on a un alignement de la fiscalité sur la comptabilité ? Le fisc dit, déclarez-moi chaque année, déclarez-moi chaque année votre résultat et basez ce résultat fiscal sur le résultat comptable. Donc, le point de départ des informations que demande le fisc, c'est le compte de résultat comptable. Dans ce compte de résultat comptable, le fisc, il dit, bon, il y a certaines choses, je ne suis pas tout à fait d'accord, il y a des impôts, en fait, ben non, ce n'est pas une charge, donc ça ne va pas réduire le résultat. Il y a certaines charges que vous avez passées, qui comptablement sont peut-être très bien, mais moi, je ne l'accepte pas comme des charges qui viennent réduire le résultat. Et puis là, ces éléments-là, vous n'avez pas compté comme des produits et pour moi, c'est des produits imposables. Donc, on va modifier un petit peu ce compte de résultat comptable pour obtenir un compte de résultat fiscal et donc un résultat fiscal et donc un calcul des impôts. Mais on voit bien que le point de départ du fisc, c'est le compte de résultat comptable. Or, le fisc n'accepte comme charges que celles qui ont déjà été enregistrées en comptabilité. On n'a pas le droit de passer des charges, d'avoir des charges supplémentaires uniquement fiscales. Donc, pour pouvoir bénéficier des règles fiscales, des règles de déduction de certains amortissements en particulier, c'est pour ça que ça parle l'amortissement dérogatoire, dérogatoire, donc pour pouvoir bénéficier des règles d'amortissement fiscal que je vous ai présentées, qui sont légèrement différentes de la théorie et de l'idéologie des règles d'amortissement comptable, on doit pouvoir mettre dans nos comptabilités des charges qui correspondent aux charges déductibles fiscalement. Et donc, pour ça, on va avoir les charges justifiées économiquement et les charges non justifiées économiquement, qui ne sont que fiscales. C'est cette notion de dotation aux amortissements dérogatoires et d'amortissement dérogatoire. En termes de schéma d'écriture, ça ressemble à des schémas d'écriture de dotation aux provisions et dotation aux amortissements. Donc, à l'inventaire, on va passer une écriture de dotation, de dotation aux amortissements dérogatoires, pour le surplus, c'est-à-dire que ce qui n'est pas justifiable économiquement, mais qui se justifie par une volonté de bénéficier d'une charge fiscale supplémentaire. Et donc, cette dotation, elle a un caractère, ici, c'est le compte 687. Et ce 7 lui donne un caractère exceptionnel. On va quand même le classer dans une catégorie un peu spécifique dans le compte de résultat pour l'identifier un petit peu mieux. Et donc, par le crédit du compte 145, on a dit que c'était un compte de passif classé dans la catégorie des provisions. Et puis, parfois, le surplus change de sens, c'est-à-dire que c'est plus l'amortissement fiscal qui est plus élevé que l'amortissement économique, c'est l'amortissement économique qui est plus élevé que l'amortissement fiscal, ou on vend les biens. Et dans ce cas-là, il faut annuler cette notion d'amortissement dérogatoire. Et donc, dans certains cas, l'écriture sera inverse, et on va débiter 145 par le crédit de 787.25, qui est un compte de reprise. Et encore une fois, c'est un compte de reprise à caractère exceptionnel. Conséquence, maintenant, sur le bilan. Au niveau de notre bilan, on a dit qu'on n'avait rien dans la catégorie amortissement dépréciation. Donc là, il n'y a rien concernant l'amortissement dérogatoire. Par contre, on retrouve dans la catégorie des capitaux propres, juste dans les réserves, l'amortissement dérogatoire qui apparaît. Et donc là, on peut savoir, on peut dire que c'est lié au fisc et uniquement au fisc. Alors, pour voir si on a tous bien compris un peu tout ça, je vous propose un exemple d'application. On est chez une entreprise qui est d'origine, qui est française, mais qui est une filiale d'une entreprise américaine et donc qui, comptablement, applique une méthode qui est appliquée dans son entreprise, qui est la méthode Softee. Elle souhaite quand même pouvoir bénéficier du résultat, d'optimiser son résultat fiscal et de bénéficier du décalage de trésorerie. Et donc, fiscalement, elle a le droit d'utiliser un amortissement dégressif sur 4 ans. Et donc, on va analyser cette situation entre N et N plus 4. À l'inventaire, quelles sont les conséquences entre l'amortissement économique et l'amortissement fiscal. Donc, commençons par établir le plan d'amortissement. On va commencer par ce qu'on fait en comptabilité. On regarde les méthodes comptables et on regarde ce qui est économiquement justifié. Donc, ici, c'est du Softee. On ne va pas revenir dessus. Je vous invite à aller regarder la vidéo sur les différentes méthodes de calcul des plans d'amortissement. On a donc le plan d'amortissement qui est réalisé, qui va servir de base aux écritures comptables. Et puis, il y a ce que le fisc autorise. Et là, le fisc, lui, il est sur une autre méthode qui conduise donc à des annuités, ici, qui sont différentes. Elles sont différentes de par une différence de base amortissable, de par une différence de méthode, de par une différence de durée. Quoi qu'il arrive, elles sont différentes. Et donc, le principe, maintenant, est de calculer cette différence d'une année sur l'autre entre les annuités comptables, c'est-à-dire celles qu'on va passer en dotation aux amortissements, et est-ce qu'on autorise le fisc qui, si on ne fait rien, on ne pourra pas en bénéficier, puisque seules les charges enregistrées en comptabilité pourront être acceptées par le fisc. Donc, on fait ici la différence entre les annuités d'amortissement comptable et les annuités d'amortissement autorisées fiscalement. Lorsque l'annuité d'amortissement autorisé fiscalement est supérieure, ici, à l'annuité d'amortissement comptable, on va avoir une dotation. Donc, on retrouve ça en N, en N plus 1, N plus 2, de pas beaucoup, mais N plus 3. Et puis, on va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'en N plus 4, le fisc, pour lui, il n'y a plus besoin puisqu'il a déjà tout amorti. Comptablement, on continue d'amortir. Donc, cette fois-ci, on se rend compte qu'on aura plus de charges comptables que de charges autorisées fiscalement. Et donc, cette fois-ci, ça va conduire à une reprise d'amortissement dérogatoire. Il ne reste plus maintenant qu'à passer les écritures comptables. On va les passer pour chaque année. Nous sommes donc à l'inventaire N. À l'inventaire N, on commence par se passer l'écriture qui est liée au plan d'amortissement comptable. Donc, on a une écriture correspondant à la première annuité. On a une dotation 691, dotation d'amortissement sur immobilisation corporelle et incorporelle, à 28 quelque chose en fonction de la nature de l'immobilisation, l'amortissement d'immobilisation pour ce qu'on a dans notre plan d'amortissement comptable. Et puis, on a vu qu'il y avait possibilité de bénéficier d'une charge supplémentaire. Donc, on va enregistrer, cette fois-ci, un amortissement dérogatoire qui est le complément, ce qui nous permet d'atteindre, en fait, en montant de charge. Si je fais la somme ici des deux dotations, dotation normale et dotation exceptionnelle, je retombe sur la charge autorisée fiscalement. Donc, ici, j'ai une dotation aux amortissements dérogatoires de 305,55. C'est ce qu'on a calculé précédemment. On a le même schéma d'écriture pour N plus 1, avec amortissement comptable plus amortissement dérogatoire. Pareil pour N plus 2, amortissement comptable, amortissement dérogatoire. N plus 3, amortissement comptable, amortissement dérogatoire. Alors, attention, pour la dernière année, le schéma d'écriture change un peu. On a toujours l'écriture de dotation aux amortissements qui est issue du plan d'amortissement comptable. Et cette fois-ci, concernant l'amortissement dérogatoire, c'est une écriture de reprise, puisqu'il n'y a plus d'amortissement fiscal. Donc, on reprend, en fait, tout ce qui était en surplus pour les exercices précédents. On se rend compte quand même ici qu'on a doublé à chaque fois les écritures comptables du fait de différences entre l'amortissement comptable et l'amortissement fiscalement autorisé. Toutes les entreprises n'ont pas envie d'avoir ce traitement-là. Et il faut savoir qu'en France, les PME ont l'autorisation d'utiliser comme méthode d'amortissement comptable les règles fiscales, ce qui évite d'avoir à passer trop d'écriture comptable et d'avoir trop de traitement comptable. Voilà, je vous ai présenté toutes les méthodes d'amortissement fiscal, dégressif, linéaire et exceptionnel. Et puis, le traitement comptable, des différences entre le plan d'amortissement comptable et le plan d'amortissement fiscal. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, que vous avez tout compris. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne avec de nouvelles vidéos à venir. Bon courage !